Bonjour chère amie, comment vas-tu aujourd'hui ? Comment se passe ta semaine de travail ? Est-ce que tu es occupé chaque jour ? Tu as des jours de repos ? Ouvre la page 48 de ton manuel de français. Voici la semaine de Magali. Écoute, Elie. Le lundi après-midi, elle va à la piscine. Le mardi après-midi, elle a cours de dessin. Le mercredi après-midi, elle n'a pas cours et elle va au cinéma. Le jeudi après-midi, elle a cours de musique. Le vendredi soir, elle regarde la télé parce qu'il y a une émission intéressante. Le samedi matin, elle n'a pas cours. Elle reste à la maison et fait les devoirs. L'après-midi, elle joue au tennis. Le dimanche, elle part souvent en excursion avec sa famille. Parfait ! Regarde les images et réponds aux questions. Que fait Magali le lundi après-midi ? Le lundi après-midi, Magali va à la piscine. Qu'est-ce que Magali a le mardi après-midi ? Le mardi après-midi, Magali a cours de dessin. Quel jour Magali n'a pas cours après-midi ? Où va-t-elle ? Le mercredi après-midi, Magali n'a pas cours et elle va au cinéma. Quel jour Magali a cours de musique ? Le jeudi après-midi, elle a cours de musique. Que fait Magali le vendredi soir et pourquoi ? Le vendredi soir, elle regarde la télé parce qu'il y a une émission intéressante. Que fait Magali le samedi matin ? Le samedi matin, elle n'a pas cours, elle reste à la maison et fait les devoirs. Et que fait Magali le samedi après-midi ? L'après-midi, elle joue au tennis. Où part Magali le dimanche et avec qui ? Le dimanche, elle part souvent en excursion avec sa famille. Super ! Maintenant, écoute Yves et Paul. Dis, est-ce que Paul est un bon élève ? Éxercis qui en 7a, page 50. Au nouveau, au nouveau, толste, толste, dedans, внутри, au-noutre. Enfin ! Enfin ! Наконец ! N'arrêche-te ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! qu'il y a deux Messieurs, au long de la haute, de la c backgrounds. À toujours, et de doucement. Ni tout ! Il a l'besondere. « Salut, Paul. Salut, Yves. Où vas-tu, Paul? » « Je rentre chez moi. Que ton quartier avec vous. Qu'est-ce que tu as dedans? » D'abord, le livre de l'élève, puis le cahier d'activité, enfin le dictionnaire. « Et c'est tout? » Non, il y a bien sûr ma trousse avec les photos, les crayons, le taille-crayon et les feuilles. Il y a aussi la calculette et le carnet. Plein de bonnes notes. Pas d'autres. Mais avec un cartable si gros, tu dois avoir toujours de bonnes notes. Pardon, Yves, je dois me dépêcher. J'ai beaucoup de devoirs à faire. Et maintenant, écoute les questions et réponds. Exercice 47c, page 50. 1. Où va, Paul? Il rentre chez lui. 2. Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable de Paul? Le livre de l'élève, dégagé de l'activité, du dictionnaire, la trousse avec les stylos, les crayons, le taille-crayon et les feuilles. Il y a aussi la calculette et le carnet. 3. À ton avis, Paul est un bon élève. Oui, il est un bon élève. 4. Tu penses qu'il est le meilleur élève de sa classe? Non. 5. Pourquoi est-ce que Paul se dépêche? Il se dépêche parce qu'il a les devoirs à faire. Bien. Et toi, où vas-tu après les classes? Qu'est-ce que tu as dans ton cartable? Est-ce que ton cartable est gros? Est-ce que tu as de bonnes notes dans ton cartable? Chouette! La leçon d'aujourd'hui est finie. Bonne journée, cher ami! Sous-titrage Société Radio-Canada